Merci beaucoup grâce à Jamel on a joué dans le monde entier mesdames messieurs on est parti jouer en Algérie Soir de match de foot les gens criaient 1,2,3 viva l'Algérie mais depuis quand tu parles anglais et espagnol en Algérie Je me rappelle pas avoir été accueilli à Alger par un taxi en disant salam alaikum senor where do you wanna go Do you wanna go this way ? Come habibi ! Vamos to the playa ! Après on est parti jouer au Maroc je sais pas si c'était déjà allé on a fait du chameau c'est pas l'animal le plus fainéant au monde Il crache il crie en pleine balade il lâche l'affaire Le chameau c'est le Chewbacca du pauvre Si Chewbacca avait été un chameau il y aurait jamais eu d'épisode 3 dans Star Wars Vite Chewbacca on doit les sauver Luke et la princesse Leia Après on est parti jouer aux Etats-Unis Pour moi Obama il a tout changé en politique Vous avez vu comment Michel Obama regarde son mari quand il fait un discours ? On sent qu'à la fin Oh ya speak like that Uuuuhhh Yeah do it for mama Yeah 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 Uuuuh I'm gonna break your back my daddy Yeah Uuuuh I'm gonna hit you my man Avec Obama les Américains sont devenus beaucoup plus tolérants L'année dernière le chef de l'armée américaine a annoncé en direct à la télévision que maintenant il pourrait y avoir des soldats gays dans l'armée. C'est pas fabuleux ça ? Putain on se croirait en Iran là. C'est pas génial les soldats gays ? C'est le seul truc que les américains ont trouvé pour gagner la guerre en Irak. On va leur envoyer les soldats. Mais gays ! Ouh les barbus ! Starfond là, c'est bon vous avez gagné. Ne me touche pas le cul là le chétade ! Karim, reste ta moustache, t'es en train de l'exciter. Bon par contre ce soir je suis pas venu vous faire que rigoler, je suis venu vous faire passer des messages mesdames, messieurs. On donne trop d'importance à l'apparence physique, c'est vrai ou pas ? Tout le monde te juge par rapport à ton physique, on est tous comme ça. Vous avez déjà vu une fille super belle avec un mec tout moche ? Tu ne les regardes pas comme un couple normal ? Tu les regardes comme une scène de crime ? Oh non. L'autre jour j'ai vu un film avec Jessica Alba, l'actrice, vous connaissez ? Elle est devenue toute maigre. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans la tête de ces filles là qui veulent maigrir à tout prix ? Vous voyez de quelle fille je veux parler ? Tu sais on les voit le samedi en train de faire du shopping. Salut moi c'est Stéphanie et ça c'est ma copine Cindy. Non mais Cindy t'es trop belle, qu'est-ce que tu fais comme sport ? Moi anorexie, cinquième dan, c'est génial. Achoum ! Cindy est morte. Et pourquoi on donne tellement d'importance au physique ? Parce qu'on veut plaire, on veut rencontrer quelqu'un. Et je remarque un truc les filles, c'est beaucoup plus simple pour vous de trouver l'amour. Parce que même si vous ne trouvez pas de mec qui vous plaît, vous pouvez toujours sortir avec une femme, personne ne vous dira rien. Vous pouvez être gay une année, l'année suivante en train de devenir hétéro, c'est comme si vous étiez parti en vacances, tout le monde s'en fout. Personne ne vous jugera. Un mec t'es gay un soir, t'es gay à vie. Tu sais une femme elle peut te dire, tu vois qui c'est Sabine ? Ben un soir on a bu quelques verres de vin, on était bien. Elle avait ramené le dernier album d'Adèle. On a commencé à danser. Puis on a fait l'amour. Mais c'est juste une fois, c'est une copine. Chilling. Les mecs peuvent pas faire ça. Hé tu vois qui c'est Rachid ? L'autre soir, on est tranquille dans le hall. Il avait ramené le dernier album de Booba. On a commencé à se checker. On connaissait les paroles par coeur. T'as pas de fesses, t'as walou. Et je l'ai pris par derrière ce bâtard. C'est vrai, super. Non, non, impossible. On vous envie les filles, on vous envie. Tout est plus simple. Même dans le comportement, pas besoin de faire attention à ce que vous faites. Nous les mecs, on doit faire attention à comment on rigole. On doit rigoler d'une façon, t'sais, grave, avec des gros rires. Mais si vous saviez les filles, on aimerait rigoler comme vous. Débarque, débarque, débarque. On n'a pas le droit. Et quand on le téléphone avec vous, je sais que vous nous imaginez chez nous, assis sur une chaise, la main sur la cuisse. Mais oui, chéri, je suis un bonhomme. C'est moi le plus gros des bonhommes. La vérité, c'est qu'on est comme vous. Allongé sur notre ventre, sur notre lit, les gens m'ont l'air. Mais oui, chéri, je suis un bonhomme. C'est moi le plus gros des bonhommes, c'est très bien. Tout le monde a peur de moi dans le quartier, c'est qu'ils tapent avec la nuit. Par contre, il y a un truc là où on est plus fort que vous, c'est dans la gestion des excès. Les filles, je vous le dis, c'est un vrai message. Attention quand vous allez boire un terre entre copines. Il y en a toujours une au bout d'un moment qui a la cuisse ou le chute, dis pas. Et à ce moment-là, tous les mecs du barfou, on a une gagnante les mecs. Laisse-moi être celui sur qui tu vomi. En général, les mecs attendent que la fille soit vraiment saoulée. « La mademoiselle, ça va ? Ça va pas ? Ok, c'est bon les mecs, ouvrez le coffre, on la ramène. » Ça, c'est la différence entre les hommes et les femmes quand ils tombent sur quelqu'un de sous. Parce que les femmes, quand elles tombent sur un mec bourré, direct, elles font dans l'humanitaire. « Monsieur, ça va ? Ça va pas ? Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ça va ? On va pas vous laisser. On va créer une association pour récolter des fonds, pour vous soutenir. On va mettre en passe un numéro vert pour retrouver tous vos amis. » « Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Il est gentil. Pas comme les autres qui essaient de nous frotter. Il est tranquille dans son vomi. Arrêtez ! » « Par contre, si vous buvez de l'alcool, que vous soyez un homme ou une femme, s'il vous plaît, ne prenez pas le volant après. Choisissez un capitaine de soirée. Sam. » « Je sais que personne ne veut être capitaine parce qu'arriver à un certain stade de la soirée, être capitaine, c'est comme gérer un groupe d'autistes. » « Tu sais, tu te retrouves dans le parking. Oh ! Dans la voiture ! » « Moi, je veux bien être capitaine, hein. Mais on ne prend pas ma voiture. Je prends la voiture du mec le plus bourré. Ça va ? Non, désolé, Paul. J'ai vomi. » « C'est pas grave, ça arrive. » « Je m'appelle Paul Serré. Merci beaucoup. » « C'est du bruit pour le suivant. Mon pote me... »